hello hello my beautiful people bienvenue sur ma chaine youtube magique l'osette alors j'espère que vous allez tous et toutes hyper méga super super bien mes amis la vie est trop belle alors souriez bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Q&A je vous ai demandé sur instagram de me poser toutes les questions que vous voulez toutes les questions avec il y a le truc comme ask me a question et là j'ai oulala j'ai beaucoup de questions donc la vidéo risque d'être un petit peu longue si vous avez du temps ou ce n'est pas le temps revenez quand vous aurez le temps 1 prenez vous un petit thé un petit café des biscuits installez vous confortablement et on va répondre aux questions tout de suite si monsieur passe instagram c'est magique l'osette donc allez on va commencer maintenant ah là là les questions mon dieu les questions il y en a beaucoup beaucoup je vais pas lire les prénoms des gens parce que je ne fais les pseudos des gens parce que je ne sais pas si vous voulez qu'on sache qui vous êtes alors la première question pourquoi tu as choisi de vivre au canada pourquoi j'ai choisi de vivre au canada en fait c'est parce que mon grand frère était déjà là un bien avant ensuite ma soeur a suivi ma grande soeur et puis moi une fois que j'ai eu mon baccalauréat en terminale je suis venu continuer mes études à l'université j'ai fait HEC montréal j'ai fait un bachelor en business bachelor en business administration spécialisation comptabilité donc c'est comme un bachelor en administration des affaires en fait donc j'ai fait quatre ans d'université et j'ai gradué en 2015 donc quand j'avais 21 ans et depuis quatre ans voilà j'ai travaillé en entreprise puis maintenant je suis à mon propre compte depuis 2000 à depuis 2016 je suis à mon propre compte mais je suis à temps plein genre full time dans mon dans mon entreprise depuis 2017 donc ça va être comme c'est ma troisième année à temps plein mais ça fait quatre ans que je suis en business c'est ça prochaine question quels sont tes plans pour les prochaines années ok quels sont mes plans pour les prochaines années alors si on parle de ces plans franchement je pense que ça porte le malheur de parler vraiment beaucoup de ces projets donc vous allez voir un juste continuez à me suivre sur les réseaux sociaux sur youtube tout ça tout ça vous verrez j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire tellement de projets que j'ai envie d'accomplir voilà donc je n'en dis pas plus et seul le temps nous dira s'il se concrétise ou pas si je réponds pas à votre question s'il vous plaît nous vous sentez pas offensé il y a beaucoup de questions donc j'essaie détruit prochaine question coucou magie combien de dollars faut pour débuter un business de cosmétiques comment j'ai commencé mon entreprise c'est pas forcément les cosmétiques c'est d'abord les extensions de cheveux et je pourrais dire que mon capital de départ était 2000 dollars à peu près pour couvrir les frais du site internet parce qu'il fallait les frais pour ouvrir le site avant j'avais un site sur wix oui wix avant d'avoir un site sur shopify et c'est ça donc pour couvrir les frais du site et pour acheter mon premier stock mon petit premier stock là donc il me fallait à peu près ouais je pense 2000 2000 dollars oui mais moi au départ je n'ai pas les perruques je comme vendais juste des tissages extensions je ne vendais pas de perruques à l'époque c'était un peu moins saturé que maintenant donc c'était plus facile de se faire une place un petit nom j'ai envie de dire mais de nos jours vraiment si vous décidez de commencer dans les extensions c'est extrêmement compétitif comme secteur donc ouais il faut être prête faut être prête et ce qu'il faut de toute façon comme dans toute chose c'est un avantage concurrentiel donc qu'est ce qui va vous démarquer des autres de la compétition des autres et tout donc ouais au départ j'avais juste 2000 dollars fait que j'avais mon premier stock et après ça tout l'argent que je gagnais tout l'argent je le remettais dans l'entreprise donc je prenais rien pour moi de toute façon à l'époque je travaillais encore en entreprise j'avais pas vraiment besoin d'argent pour moi genre tout ce que je gagnais de l'entreprise rester dans l'entreprise et c'est ce que je disais pour acheter des stocks de nouveau et de de nouveau un de plus en plus et ainsi de suite ainsi de suite prochaine question en plus s'il te plaît ah c'est la même personne en plus j'ai besoin du contact des temps fonds des temps vendeurs que j'essaie de plaisir non non je veux pas vous donner mon compte à classer ça reste quand même quelque chose qui était difficile à voir mais je peux être votre intermédiaire comme j'ai dit sur instagram comme je ne vends plus que j'essaie sur mon site internet je vends juste les combos ultimes pour l'instant je ne vends plus que j'essaie des packs de 3 à 3 boîtes à 6 savons parce qu'il ya deux savons dans chaque boîte je ne les vends plus mais il ya des personnes qui ont déjà démontré l'intérêt d'être des revendeuses je peux être votre intermédiaire ça n'y a pas de souci et voilà donc justement envoie un courriel à magique le set shop à commercial gmail.com donc puis les masques aussi tout où je peux être votre intermédiaire prochaine question comptes tu faire un jour un de ces jours une vidéo avec qui qui passe en qui qui va sans c'est ma soeur c'est son pseudo sur instagram sur la cuisine bien sûr peut-être bien franchement ça dépend d'elle ça dépend d'elle si elle veut être sur ma chaîne youtube on va c'était ça on va faire une belle vidéo donc ouais je vais je vais le demander du nom et je lui avais déjà on avait déjà discuté de ça mais c'était jamais vraiment comme une idée concrète qu'on voulait faire donc pourquoi pas pourquoi pas j'ai ce cheveu ici qui me dérange aujourd'hui oh la mèche la mèche qui dérange je crois que je sais pourquoi elle dérange parce que je l'ai pas bouclé dans le même sens que les autres j'ai fait une erreur à un moment donné et maintenant elle me montre que j'ai effectivement fait une erreur prochaine question pourquoi ne fais tu pas de vidéo avec ta bestie ou ton veste oui c'est pour ceux qui me suivent instagram vous savez que je n'ai pas beaucoup d'amis vraiment là j'ai très très peu d'amis ça se compte même sur les doigts d'une main la plupart sont en france fille sinon j'ai un très bon ami à moi qui est ici mais lui la quebec n'est pas dans la même ville que moi et faire des vidéos avec lui c'est pas vraiment quelqu'un qui aime se montrer juste devant la caméra c'est pas vraiment quelqu'un qui aime se montrer devant la caméra fait bon c'est si on joue pourquoi pas c'est ça reste mon ami c'est mon ami c'est mon ami et puis on verra on verra ok une autre question pour toi quels sont les secteurs les plus prometteurs pour les années à venir waouh quelle question je pense que vraiment ma communauté sont des personnes instruites intelligentes des personnes qui sont vraiment comme intéressés à grandir dans la vie et ça j'apprécie énormément ça me fait plaisir de voir des personnes aussi intelligentes qui me posent des questions intelligentes bon alors selon moi qui sont les secteurs les plus prometteurs ça dépend de la zone géographique au canada par exemple moi je ne suis pas je ne m'intéresse pas vraiment l'économie canadienne pour être honnête là ça ne m'intéresse pas du tout parce que moi je pense que l'avenir c'est l'afrique donc c'est sûr je vais rentrer définitivement dans mon pays le cameroun mais l'avenir c'est l'afrique et je trouve qu'il ya tellement de choses à faire en afrique pour celles qui me suivent sur instagram j'avais déjà dit à plusieurs reprises que j'aime beaucoup regarder l'émission made in africa sur rti télévision ivoirienne là et je trouve qu'il ya tellement de choses à faire mais le plus grand défi selon moi un de la de en afrique c'est l'industrialisation parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont encore semi industrielle donc il ya comme il ya des machines mais encore beaucoup trop de choses qui sont faits à la main de ce qui fait qu'on n'arrive pas à produire en masse comme la chine par exemple c'est sûr qu'il ya tellement de secteurs moi je me connais pas tous les secteurs malheureusement je connais pas tous les secteurs je suis pas assez renseignée sur tous les secteurs d'activité mais ce qui est sûr c'est que dans le domaine de la beauté il ya toujours un c'est un business qui le finira jamais là c'est multi millions de multi milliards de familles et c'est billion dollar business donc c'est comme un c'est un secteur vraiment très 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 ça croit ça ça ne s'arrête jamais je trouve que en afrique on pourrait faire chaque marque kenyan qui a déjà créé sa marque de cosmétiques made in africa ça j'adore mais je me suis pas suffisamment renseigné dessus mais c'est un domaine pourquoi pas créer comme une marque abordable le truc c'est vraiment abordable parce que le portefeuille de la dame en afrique n'est pas le même qu'ici vous savez il ya des gens on les paye quoi trente mille cinquante mille cent mille francs cfa par mois avec ça tu veux le proposer un fond de thé à 60 dollars comme celui que j'utilise là non ça ne fait pas de sens j'ai un fond de thé à 30 mille francs cfa ça n'a pas de sens donc créer des choses qui vont s'adapter aux besoins des africains même dans les secteurs de l'automobile d'automobile par exemple qu'on n'ait pas créé qu'on n'ait pas créé une marque de voitures 100% j'ai dit bien 100% fait en afrique parce que je sais que j'avais vu un documentaire sur au cameroun il y avait quelqu'un qui avait commencé à faire des bus mais le moteur est un moteur je pense que tu es à toyota ou un truc du genre là c'était pas un moteur fait en afrique il a failli l'importer mais sinon tout le reste était fait en afrique c'est des bus il me semble mais pourquoi pas pourquoi pas chez quand au maghreb il y a une entreprise qui fait dans l'électroménager et ils font à la chaîne là ils le font à la chaîne de a à z de l'industrialisation ça c'est très bien j'adore mais il ya beaucoup plus on peut pas juste se limiter au maghreb il ya d'autres pays en afrique subsaharien et tout donc il ya tellement tellement de choses tellement de choses à faire juste moi je dis un pour réussir si tu réussis pour réussir en afrique c'est il faut miser sur la masse déjà parce que les gens n'ont pas un très grand revenu et si tu arrives à comme être dans un produit que les gens consomment chaque jour mettons du matin jusqu'au soir il ya au moins un élément qui consomme du matin jusqu'au soir donc petit déjeuner midi déjeuner dîner là s'il ya au moins un élément à chaque repas que quelqu'un que chaque famille consomme là tu as fait fortune ça c'est sûr et certains fait que l'alimentaire ça c'est toujours marché et voilà donc cosmétiques dans la beauté alimentaire je trouve que ce sont des domaines qui vont toujours marché prometteur oui parce que ça fonctionne très bien mais le grand défi comme je dis c'est l'industrialisation production de masse et tout prochaine question avec combien as-tu démarré ton entreprise je pense j'ai déjà répondu à ça on me pose la même question vous vous intéressez aux mêmes choses prochaine question serait-tu disposé à collaborer avec d'autres entrepreneurs business owner brand owner absolument absolument je suis disposé mais le truc c'est quoi c'est que il faut que l'image fit avec la mienne parce qu'il ya beaucoup de personnes qui me proposent des collaborations énormément c'est sûr que je suis très très occupé mais je pourrais si le projet est très très intéressant et oui je pourrais le faire mais il faudrait que ça fit avec mon image de marque comme par exemple on me proposait des vêtements récemment mais c'est absolument pas mon style vestimentaire donc je peux pas collaborer avec une marque qui ne me représente pas je ne veux pas changer mon identité il ne s'agit pas juste de vous proposer des choses pour vous proposer des choses donc oui je pourrais et si et aussi si on n'est pas dans le même domaine dans la compétition là non heureusement je peux pas il y a aussi beaucoup de personnes qui me proposent de faire des revues de cheveux je ne peux pas parce que j'ai une marque de cheveux et j'aime tellement ma marque je trouve que mes produits sont de très très bonnes qualités sans vouloir me vanter donc je peux pas faire collaborer avec une autre marque de cheveux par exemple ça ne fait pas de sens prochaine question comment vous 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 êtes rencontrés avec ton copain ça fait longtemps pour l'interrogation je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça parce qu'on est très private donc je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça mais ça veut pas dire qu'il sort avec quelqu'un non pas du tout ni moi non plus non 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 c'est mon boubou là où c'est qui ça it's my boo my boo boo mais on reste très privé donc faut être prochainement hein on verra en fait c'est juste pour ne pas se porter la poisse vous savez donc another day another time au moment vous venu on en parlera un promis j'aurai bon prochaine question est ce que le fait d'être à ton propre compte à éloigner de tes amis oh bonne question très très bonne question je ne dirais pas que ça m'a éloigné est-ce que ça m'a éloigné de mes amis est ce que ça veut dire la question peut trouver de deux façons est ce que ça fait en sorte que les gens s'éloignent de moi ou est ce que c'est moi qui me suis éloigné des gens et j'irai plus que c'est la deuxième option c'est plus moi qui me suis éloigné des gens parce que veut veut pas on est influencé par notre entourage les personnes que vous côtoyez au quotidien elles vont vous imbibé de leur aura de leur façon de penser d'une certaine façon donc moi j'avais je pensais outside of the box comment dire i was thinking outside of the box personne ne pouvait vraiment comprendre de quoi je parlais et c'est sûr que j'avais besoin de me retrouver avec moi même j'avais besoin de me recentrer sur moi afin de savoir exactement qu'est ce que je veux faire où est ce que je veux m'en aller donc dans ce sens ça m'a éloigné des gens parce que je me suis éloigné des gens mais ouais c'est juste et c'est plus ça c'est pas que les gens se sont éloignés de moi c'est plus moi qui me suis éloigné des gens parce que j'avais besoin de me concentrer sur ce que je voulais faire j'avais besoin que ça fonctionne et je voulais aucune distraction possible voilà où là je commence à avoir faim oui j'espère que mon vent ne va pas faire des bruits parce que quand j'ai faim mon ventre fait des bruits il fait des bruits ou sinon je vais devoir faire une pause bon prochaine question doit-on te faire un mail pour passer la commande d'une perruque non pas du tout pour passer commande d'une perruque c'est très très simple allez sur mon site internet magique le 7.com je mets le lien dans la barre d'infos et je mets vous allez voir il ya toute une collection de perruques là si vous avez une carte de crédit ou pp à travers paypal sur mon site internet ou si vous êtes en afrique à ce moment là oui vous avez besoin de m'envoyer un courriel à magique le 7 shop a commencé à gmail.com mais c'est pas nécessaire de tout le temps me contacter si vous avez une carte de crédit bon 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 prochaine question bonjour magie bonjour s'il te plaît j'aimerais savoir comment faire pour se procurer le livre des repas merci d'avance ah oui c'est sincèrement c'est vrai que je cuisine pas mal maintenant là parce qu'il ya quelqu'un qui m'a mis au défi pense que je sais pas cuisiner mais je cuisine très bien hein fallait que je lui montre que je sais cuisiner si tu vois cette vidéo donc je cuisine beaucoup plus récemment je cuisine vraiment beaucoup plus récemment et les recettes en fait ça provient d'un site s'appelle make good food c'est au canada donc chaque semaine tu commandes sélectionner recettes sur le site internet et t'envoies tous les ingrédients avec les fiches de recettes donc c'est pas un livre de recettes ça provient du site internet qui me les procure mais tu payes c'est comme 70 dollars plus taxe chaque semaine pour quatre repas et les repas peuvent être mangés deux fois mais tu peux choisir d'autres options prochaine question tu es dans quel quartier ici douala et tes parents font quoi dans la vie si je puisse me le permettre mes parents font quoi dans la vie quoi dans la vie par oh c'est très curieux oh la la bon je peux pas d'élocation je vis quand même privacy où je vis au je vivais au cameroun là privacy mais j'étais à douala mes parents ce qu'ils font dans la vie mon père est entrepreneur mon père est chef d'entreprise il a créé son entreprise aussi et je vais pas parler de son parcours académique là mais au parcours professionnel pardon puis ma mère elle était principalement enfin elle est principalement femme au foyer mais elle a aussi ses business donc c'est ça j'aime on peut dire que j'ai baigné dans le monde des affaires peut-être c'est ça qui m'a poussé mais il ya personne qui m'a aidé à mes parents m'ont pas aidé à monter mon entreprise non 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 c'était 100% financé par moi même moi même bon prochaine question et comment va ton copain trop mignon que tu avais prank et que tu étais enceinte de lui ah mais ça ça date oh là là ça c'était quoi 2015 ou 2016 non c'est très ça date c'est fini à très très longtemps très 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 longtemps quand tu revenus d'installer au cameroun oui 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 et d'ailleurs même plus tôt que prévu là beaucoup plus tôt je pensais d'ici quelques années mais c'est une affaire de moi même tirer donc très très bientôt prochaine question est ce que tes études au canada en valu la peine oui elles ont valu la peine je trouve que vivre au canada m'a permis de me rendre compte que des infinités en fait une finie enfin comment dire ça des possibilités infinies qui nous qui s'offrent à nous notamment avec internet juste si j'étais resté au cameroun j'aurais pas eu l'idée d'ouvrir un site de vente en ligne j'aurais voulu faire comme tout le monde comment j'aurais voulu faire comme tout le monde ouvrir une boutique et tout et tout donc mes études sont mes études qui m'ont permis de venir au canada donc le fait que je sois venu au canada m'a permis d'ouvrir mon esprit à ces possibilités infinie là donc donc oui mes études m'ont aidé dans ce sens là ça m'a aussi aidé parce que j'ai quand même une formation de comptable donc j'arrive à faire moi même la comptabilité tout ça gestion j'ai étudié la gestion et la comptabilité donc ça oui absolument ça mais ça m'a aidé et comme je dis la différence entre mes études en comptabilité ici comptabilité à faire ici parce que si je l'avais fait au cameroun c'est que vivre au canada m'a ouvert vraiment l'esprit ça m'a permis de me rendre compte que oui c'est possible de faire de gagner très très bien sa vie en état à son propre compte et au cameroun je nous si j'étais resté au cameroun je n'aurais pas eu cette façon de voir les choses et même un youtube aussi ça m'a permis d'ouvrir une chaîne youtube facilement de toucher un public oui absolument être venu au canada pour les études m'a vraiment aidé ça oui définitivement j'essaie de pas répondre trop longtemps parce que là la vidéo je pense qu'on est déjà à 20 minutes et quelques là ou un peu moins si je coupe bon prochain question comment assumes-tu les talons malgré ta grande taille je le suis aussi comment j'assume les talons déjà moi quand je faisais mes études en parallèle je faisais du mannequin a donc porté tout le temps des talons c'est du mannequin a défilé de mode donc j'étais très à l'aise c'est là que j'ai appris à marcher un mauvais défilé ou penser que ce n'est comme ça j'ai appris au moins appris à défiler et j'ai aussi fait des concours de miss j'ai fait deux concours de miss que j'ai gagné un si j'ai gagné un concours miss comment canada en 2017 je pense oui donc oui j'assume ma taille parce que c'est dans le mannequin c'est ça tu peux dire que tu veux être mannequin et ne jamais porté talons donc c'est pour moi c'est une et je peux pas mais c'est pas une et là c'est je l'ai acquis on va dire je c'est qu'on c'est comme c'est bon cette aisance là avec les talons donc oui j'adore les talons ah ouais moi ma taille ça ne me dérange pas du tout elle m'aille mais il est plus grand même avec les talons il est plus grand ça pour moi là c'est comme non j'adore les talons bon prochaine question est ce que tu feras des jeux concours j'en ai déjà fait j'en ai déjà fait j'avais fait un de la dernière fois c'était en septembre mais oui pourquoi pas je pense que j'en ferais bientôt peut-être on verra ok prochaine question tu pourras faire une vidéo où tes abonnés font ton shopping ah j'avais vu ce concept de vidéo je sais que ça existe parce que c'est apparu dans mes suggestions mais jamais cliquer fait que je sais pas vraiment comment ça se passe est ce que c'est eux qui dépense pour moi c'est moi qui dépense je ne sais pas en fait mais mes abonnés font mon shopping oui mais je vais regarder puis si c'est intéressant je veux pas le faire sur ma chaîne ce serait bizarre moi qui aime savoir exactement qu'est ce que je peux avoir un certain contrôle là ça va être intéressant bon prochaine question coucou quel âge as-tu tu es en couple j'ai 25 ans oui je suis né le 4 janvier 1994 donc j'ai vécu mon anniversaire en janvier dans chuteau cameroun oui j'ai 25 ans et est ce que je suis en couple oui 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 c'est fait en fait oui prochaine question je t'aime trop ma grande ne change pas oh je vous aime aussi gros bisous prochaine question je te suis de la turquie oh et malheureusement les sites out où tu fais tes achats ne livre pas ici oh je suis désolé je suis désolé ma belle je sais pas quels sont les sites en turquie quels sites livres en turquie je vais voir je me renseigne prochaine question bonsoir madame moi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs et je paraisse quand j'échoue pourtant je veux devenir oh oh d'ailleurs je voulais faire une vidéo dans ce sens là comment améliorer sa vie en fait house level up je compte faire une vidéo dessus très très bientôt pour donner des conseils en détail parce que je sais que c'est pas facile c'est vraiment pas facile c'est surtout très facile de se laisser décourager de se laisser abattre donc oui je fais une vidéo dessus très très bientôt comment avoir ton livre de recettes bon j'ai déjà répondu à cette question portes-tu des perruques qui ne proviennent pas de ton site internet celles d'ailleurs waouh il ya encore beaucoup de questions est-ce que je porte des perruques qui ne proviennent pas de mon site internet non pas du tout parce que j'adore ma marque en fait j'adore ce que je fais et je sais que je propose des produits de qualité je vois pas pourquoi j'irais encore aller chercher des perruques ailleurs tester des perruques pour quelques faire des revues d'autres marques pour quelques dollars franchement ça m'intéresse même si on me paierait des centaines de milliers de dollars pour faire promotion d'une autre marque là je ne le ferai pas parce que j'ai ma propre marque donc pour moi ça ne va pas de soi prochaine question une vidéo sur débuter un business comment trouver des fournisseurs etc j'ai fait une vidéo sur comment débuter un business je pourrais faire d'autres une autre encore pour approfondir le sujet donc recherche de fournisseurs ok ok je note je note malheureusement je peux pas répondre là parce que la vidéo est déjà hyper longue là donc on va on va penser rapidement comment tu organises des journées workday comment j'organise mes journées waouh mince je pensais que la vidéo s'ils devaient être plus rapide que ça il y a beaucoup de questions il y en a vraiment beaucoup comment j'organise mes journées il ya des jours je filme il ya des jours où je enfin parce que je fais beaucoup de choses là je fais youtube j'ai mon entreprise je veux gym je cuisine ouais j'ai beaucoup de choses dans ma vie mais c'est vraiment question de d'organisation des questions c'est drôle parce que la question c'est comment organiser je te dis c'est une question d'organisation je j'y vais par priorité je sais que je suis au moins chaque semaine je vais aller au gym au moins deux fois par semaine donc je sais que les jours je filme par exemple en le matin je me lève très tôt j'en habite 7h 8h et je filme jusqu'à peut-être midi 13h après ça je vais au gym et en soirée je réponds mes courriels donc chaque jour je réponds à mes courriels en soirée principalement j'ai deux adresses courriel une pour mes fonds listeurs une pour mon équipe travail la même et il ya une pour les les commandes et tout ça les clientes donc chaque jour je check les deux je travaille sur les deux j'ai une fille je réponds et tout et tout donc plus en soirée mais le matin je filme ou si je ne filme pas je suis en train de d'ajuster les fiches de produits les trucs comme ça donc ouais et puis le week-end j'essaye de ne pas répondre aux courriels des clients parce qu'il y en a toujours beaucoup et de me laisser quand un peu de répit mais je réponds toujours mais mon équipe de travail évidemment donc c'est pas mal ça là c'est plutôt c'est une routine en fait waouh on a beaucoup de questions ok pourquoi tu as aussi peu d'abonnés pourquoi tu collabores jamais avec d'autres youtubeuses pourquoi j'ai aussi peu d'abonnés je ne sais pas fin personnellement moi je trouverais ça ingrat de dire que j'ai peu d'abonnés je suis très très reconnaissante pour tous les abonnés que j'ai franchement c'est incroyable j'ai plus de 128000 déjà sur youtube c'est énorme c'est vraiment énorme et sur instagram on est à 22000 une vingtaine et quelques là donc pour moi c'est vraiment pas peu je suis très reconnaissante je sais qu'il y en a qui ont beaucoup moins je connais des gens qui ont commencé bien avant moi qui ont même pas atteint le 100000 abonnés donc moi je suis vraiment contente pour les abonnés que j'ai et franchement je dis merci beaucoup pourquoi je ne collabore pas avec d'autres youtube déjà moi je suis au québec un show canada et à la plupart sont en france donc c'est ça c'est pour ça que c'est assez difficile je connais pas de youtube au québec et j'aimerais bien j'aimerais bien honnêtement mais la distance qui la géographie ne permettent pas de le faire wow cette vidéo est vraiment vraiment déjà très très longue allez on va essayer d'aller un peu plus vite pourquoi c'est toujours toi qui nous présente les vérités mais parce que c'est ma chaîne youtube bon je pourrais prendre des modèles mais déjà moi je j'ai une tête de mannequin c'est sur cette tête de mannequin là que je fais une photo pour le site internet je trouve ça plus uniforme que d'avoir plusieurs personnes des têtes et tout bon je préfère ça mais sinon c'est ma chaîne youtube c'est ma chaîne youtube pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre va venir faire les revues sur ma chaîne ou bien tu veux dire pourquoi est-ce que je ne contacte pas d'autres enfin pourquoi d'autres personnes ne partent pas de ma marque sur youtube j'ai essayé de contacter plusieurs personnes pour faire des revues j'ai pas eu de réponse 1 1 je suis juste honnête là j'ai pas eu de réponse de leur part mais bon c'est pas ce pas grave j'arrive très bien à m'en sortir j'ai une très bonne clientèle et franchement je suis très 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 contente donc si je trouve quelqu'un qui fit avec ma marque on va on va le faire avec l'image de ma marque waouh encore d'autres questions ou et le magui je te trouve super professionnel dans ton travail comment fais-tu pour t'organiser dont j'ai déjà répondu à ça salut magui moi c'est nami et le nami j'aimerais savoir si est-ce que vous expédiez en côte d'ivoire oui on livre les perruques en côte d'ivoire les extensions aussi les tissages on peut livrer en côte d'ivoire par dhl il suffit d'envoyer un courriel à magique le cette shop à commercial d'email.com et je vous réponds personnellement et vous dire comment est-ce qu'on peut vous pouvez payer et on va faire l'envoi prochaine question c'est de péture à quel type de peau parce que j'aimerais adopter la routine que tu as utilisé pour faire partir les boutons héros et les tâches et je vais d'abord savoir si nous sommes dans la même situation moi j'ai une peau grasse à tendance à et j'adore ton style vestimentaire classe et respawn merci beaucoup j'ai une peau mixte en fait oui donc j'ai la zone t qui brille et le reste c'est plutôt normal donc j'ai une peau mixte j'ai pas la peau grasse et j'ai pas la peau sèche donc c'est entre les deux mixtes que fais-tu dans la vie hormis youtube je suis entrepreneur j'aime sur internet magiefc.com où vous pouvez commander des tissages des perruques voilà pour être belle au quotidien et ça fait c'est ma quatrième année vraiment je fais que ça je fais que ça comment monter son entreprise j'ai déjà fait ça peut-on peut-tu mettre en main de ton écran solaire son site quand il se vend pour en france il se vend en france oui il se vend en france c'est juste la même marque la marque que j'ai je pensais iqwatt je pense qu'ils n'ont pas la même marque en france mais il y a de l'écran solaire en france regarde en pharmacie tu verras si tu ne sais pas tu peux poser des questions je pense qu'il y a souvent des conseillères mais oui il y en a il y en a en france ça je suis certaine j'en voyais même les publicités quand j'étais petite là donc ouais il y en a bon ça fait le tour wow la vidéo est hyper 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 longue j'espère vraiment que vous avez apprécié si vous voulez seulement un petit pouce en l'air commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez là en bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais cliquez également sur la petite cloche pour activer les notifications et être au courant à chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo on se retrouve très 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 bientôt je vous fais d'énormes et bisous bye bye bon